bonjour à vous bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier et gg très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel on va réaliser ensemble ce joli sac en travail patchwork c'est un sac qu'on va réaliser un carré à la fois donc on va expliquer la technique de la réalisation du carré qui peut faire aussi la base de plusieurs projets encrochés donc un carré qu'on va réaliser en 13 unités 13 carreaux qu'on va assembler ensemble pour avoir ce joli sac donc on va expliquer tout en détail dans ce tutoriel en commençant par présenter le matériel que j'ai choisi pour ce sac puis la technique du carré après ça on va voir ensemble le schéma d'assemblage pour avoir ce joli rendu alors on commence tout de suite n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les nouveautés atelier et gg venez aussi nous voir sur les groupes facebook atelier et gg ou sur notre page instagram pour partager avec nous vos suggestions vos commentaires et surtout les photos de vos réalisations et on commence tout de suite alors pour réaliser mon sac j'ai travaillé avec un fils 100% coton médium 4 grosseur moyenne donc sur la pelote on me suggère de crocheter avec un 5 mm j'ai choisi de crocheter avec un crochet 4 mm donc plus petit que ce qu'on me suggère sur la pelote tout simplement pour avoir des mailles plus serré vu que c'est un sac donc ça va être utilisé très souvent donc j'aimerais avoir un meilleur rendu possible j'ai pris un crochet plus petit que ce qu'on me suggère bien sûr vous allez choisir le fils qui vous plaît la marque qui est disponible chez vous vous pouvez aussi le réaliser avec les restants de pelote l'important c'est d'adapter votre crochet à au fil que vous avez choisi alors en plus du coton j'ai travaillé avec deux couleurs donc le gris et le rose quand vous allez le voir vous aurez besoin de quelques marqueurs pour vous aider par la suite dans les finitions du travail et d'une aiguille à laine pour entrer vos fils alors c'est tout ce qu'il vous faut pour commencer et on va commencer tout de suite par la réalisation du carré qu'on va répéter 13 fois donc on va avoir besoin de 13 carré comme on va le voir plus tard dans le tutoriel alors on va commencer avec notre cercle magique comme ce qu'on a l'habitude de faire avec tous les carrés en crochet je vais prendre le fil entre mon pouce et mon index de cette manière et je vais l'enrouler autour de mes deux doigts en le croisant donc j'ai le fil ici je l'enroule de cette manière en le croisant alors avec mon crochet je vais insérer le crochet sous le fil du bas je vais chercher le fil du haut je tire et je tourne pour fixer ma boucle le cercle que je viens de faire et le cercle magique dans lequel je vais travailler le premier tour alors je vais faire trois mailles en l'air pour commencer et ces trois mailles en l'air vont compter pour une première bride je vais ajouter deux autres brides pour compléter un premier groupe de trois brides donc je travaille toujours dans le cercle je fais un jeté j'insère mon crochet dans le cercle je tire et je complète ma bride alors j'ai trois brides les trois mailles en l'air plus de brides puis je fais une maille en l'air je retourne dans mon cercle magique je refais la même chose trois brides 1 2 et 3 puis je fais une maille en l'air je refais le même travail un autre groupe de trois brides 1 2 et 3 puis une maille en l'air alors si j'ai un deux trois groupes de trois brides je vais ajouter un quatrième 1 2 et 3 alors jusqu'ici je travaille avec une seule couleur je vais changer de couleur dans le tour suivant après mes trois brides je fais une maille en l'air donc il faut toujours faire une maille en l'air à chaque fois qu'on termine un groupe de trois brides alors quand vous voyez ici j'ai un deux trois quatre groupes de trois brides séparés toutes par des mailles en l'air qui vont nous servir d'espace pour travailler le prochain tour alors ici je vais tirer le fil ici pour serrer mon cercle et je vais insérer mon crochet dans la troisième maille des trois mailles en l'air du tout début du tour pour faire une maille coulée et fermer le tour alors je pique dans la troisième maille et je tire à travers les boucles pour fermer alors ici on a terminé le premier tour vous aurez un deux trois quatre espaces qui vont constituer les quatre coins de notre cas à ce niveau je vais commencer le deuxième tour et je vais changer de couleur donc j'ai travaillé avec la deuxième couleur mais je coupe pas la première couleur je vais travailler tout au long de mon carré tour après tour avec les en échangeant les deux couleurs mais sans jamais couper le fil alors je vais chercher ma deuxième couleur et on va faire ensemble le deuxième tour alors je vais travailler là le deuxième tour avec la deuxième couleur avec le gris je vais tout d'abord avant de changer de couleur placer mon crochet au niveau du premier espace donc je vais faire des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'espace j'ai déjà la première main coulée sur les trois mailles en l'air je passe à la bride suivante je fais une maille coulée bride d'après une maille coulée et j'arrive à l'espace alors ici je vais insérer mon crochet mais je vais pas tirer avec le premier la première couleur mais avec la deuxième couleur alors j'insère mon crochet dans l'espace je vais mettre ma première couleur sur le crochet pour que je continue à travailler avec la deuxième couleur mais j'arrive toujours à avoir le fil de la première couleur qui m'accompagne tout au long de ce tour alors j'ai ici la deuxième couleur sur mon crochet la couleur rose aussi sur le crochet je vais tirer avec le fil gris et je tire à travers la boucle et avec le fil gris je vais monter trois mailles en l'air pour faire ma première bride de ce tour alors je vais garder le fils rose toujours sur les mailles en travaillant comme ça je vais pouvoir le déplacer vers le tour suivant dans cet espace je vais ajouter deux bris 1 et 2 ça me fait un premier groupe de trois bris je fais une maille en l'air et je retourne toujours dans le même espace et je fais trois bris 1 2 et 3 alors ici c'est le premier côté de notre carré trois bris une maille en l'air trois bris je fais une maille en l'air encore et je vais directement dans l'espace suivant à l'envoyer je maintiens toujours le premier fils le rose sur les mailles je vais enlever celui là puisque je vais le couper le gris qui dépasse mais le rose je le maintiens toujours alors dans l'espace suivant je fais la même chose trois bris une maille en l'air trois bris trois bris une maille en l'air puis je retourne dans le même espace je fais trois bris encore et avant de passer à l'espace suivant je fais une maille en l'air alors je vais continuer de la même manière dans chaque espace je dois travailler trois bris une maille en l'air trois bris je fais une maille et je passe une maille en l'air et je passe à l'autre espace je vais faire ça pour les deux côtés qui me reste puis on se retrouve pour le tour suivant alors j'ai terminé les groupes de trois bris travailler dans le dernier espace trois bris une maille en l'air trois bris je fais la dernière maille en l'air donc une maille en l'air qui sépare les trois bris du début du tour et là je vais faire une maille coulée dans la troisième maille des trois mailles en l'air du début pour fermer alors ici vous voyez j'ai toujours le fil rose qui m'a accompagné je vais travailler toujours sous l'hybride pour le déplacer vers le début du travail donc ici je suis au début du tour et j'ai toujours mon fils rose que je vais monter maintenant vers le tour suivant pour travailler pour commencer à travailler avec la de la couleur rose donc la première couleur que j'ai utilisé pour mon cas alors je vais aller d'abord dans la troisième maille des trois mailles en l'air j'insère mon crochet pour faire ma maille coulée et avant de faire ma maille coulée je mets sur le crochet le fil rose pour le monter et je fais ma maille coulée je vais dans la maille suivante je vais faire une maille coulée je pique et cette fois je mets le fil rose en bas du crochet pour pouvoir le fixer derrière donc pour ne pas avoir des fils qui dépassent la bride suivante je pique et je le passe en haut du crochet donc je le remets à sa place sur le haut du crochet et je fais ma maille coulée puis j'arrive à l'espace j'insère mon crochet dans l'espace et cette fois je mets la couleur grise sur le crochet et je tire donc je fais le jeter et je tire avec la couleur rose pour reprendre le travail avec la couleur rose je monte avec trois mailles en l'air et à partir en fait de ce tour on va travailler avec les deux couleurs en même temps sur le même tour alors je garde toujours le fil gris sur les mailles pour pouvoir le déplacer dans cet espace j'ai commencé avec trois mailles en l'air qui compte pour une première bride donc je vais faire le même travail que la rangée précédente je fais deux brides pour compléter le premier groupe de trois brides puis une maille en l'air et je fais encore trois brides 1 2 alors au niveau de la troisième bride je commence toujours avec la couleur rose jeter je pique je tire jeter je passe à travers de boucles mais le deuxième jeter pour compléter la bride je vais le faire avec la couleur grise vu que je vais reprendre le travail avec le gris comme j'ai dit on va alterner entre les deux couleurs pour cette pour ce tour alors juste je répète pour être sûr que j'ai bien montré la technique la couleur grise est toujours sur les mailles jeter je pique je tire toujours avec la couleur rose jeter je passe à travers de tours maintenant le deuxième jeter pour compléter la bride je vais le faire avec la couleur grise je prends le gris et je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles alors c'est pour éviter d'avoir des changements qui 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 nous donne des brides avec les deux couleurs ou que le rendu ne soit pas beau ou esthétique à la vue donc je vais faire ce changement au niveau du deuxième jeter de la bride maintenant je garde toujours la couleur rose avec moi pour la déplacer donc sur les mailles je fais une maille en l'air avec le gris et dans l'espace suivant je fais trois brides 1 2 et 3 et ici dans la troisième maille je vais faire la même chose donc la même technique je vais changer de couleur vers la rose vu que ici je travaille pas sur le coin mais au sens ou sur le carré pas sur les coins alors je vais travailler uniquement trois brides j'ai pas besoin de faire le même travail ici juste trois brides alors je fais le premier jeter avec la couleur grise je passe à travers de boucles et le deuxième jeter je récupère le rose et je tire puis je fais une maille en l'air et je vais maintenant sur l'espace sur le côté là je travaille le côté du carré trois brides une maille en l'air trois brides 1 2 3 puis je fais une maille en l'air et je retourne dans le même espace je fais encore trois brides 1 2 et 3 alors la troisième bride on va faire la même chose qu'ici on va changer la couleur au niveau du deuxième jeter alors je pique je tire je fais un jeu de jeter avec la couleur rose je tire à travers les deux boucles et le deuxième jeter c'est avec la couleur grise je tire sur les deux boucles je fais une maille en l'air alors je passe à l'espace suivant ici c'est un espace où je vais travailler uniquement trois brides donc je fais un 2 et à la troisième bride je fais mon changement de couleur premier jeté avec la couleur grise je tire à travers deux boucles et je reprends la couleur rose pour mon deuxième jeté une maille en l'air donc jamais oublié les mailles en l'air l'espace est un espace sur le coin donc je vais le travailler de la même manière trois brides une maille en l'air trois brides et je fais le changement à la troisième bride une maille en l'air je fais les trois brides du centre avec le gris je change de couleur dans la dernière bride une maille en l'air et je passe au coin suivant alors je vais refaire le même travail ici jusqu'à ce que je termine le tour pour le tour d'après on va continuer avec le même principe de changement de couleur on va travailler avec les deux couleurs sauf qu'on va avoir plus de groupe de trois brides à faire dans notre tour alors je vais continuer je fais le coin le centre avec les trois brides gris le coin le centre et je vous retrouve à la fin du tour alors j'arrive au dernier groupe des trois brides j'ai fait le début de ma dernière bride en gris donc elle est incomplète j'ai fait mon premier jeté avec le gris le deuxième je le fais avec la couleur rose pour faire le changement puis je fais une maille en l'air et je vais joindre avec le début de ma rangée donc dans la troisième maille des trois mailles en l'air je vais piquer je récupère la couleur grise sur le crochet pour la montée vers le tour suivant puis avec la couleur rose je fais ma maille coulée et je vais faire la même chose que la rangée d'avant je vais déplacer mon crochet vers l'espace donc je pique dans la main suivante je mets le gris en bas de mon crochet au début je tire le fil rose la bride suivante je pique je fais le gris je mets le gris sur le crochet et je tire avec la couleur rose je pique maintenant dans l'espace et ici je récupère la couleur grise pour changer de couleur donc si vous remarquez le changement s'effectue au début sur les côtés donc sur la le premier côté du carré on va voir la couleur qu'on va devoir avoir dans le tour suivant donc ici j'ai commencé avec le rose les coins du carré suivant sont avec le gris vu qu'on a travaillé juste dans les coins après ça le coin était en rose le centre était en gris mais les coins étaient en rose maintenant les coins vont être en gris les deux points qu'on va travailler au centre puisque ici on aura deux espaces au lieu de un comme là le tour d'avant vont être en gris donc on va travailler en rose pardon on va travailler les coins en gris et les centres en rose on va faire le contraire de ce qu'on a fait dans le tour suivant alors je fais trois mailles en l'air 1 2 3 je complète le groupe avec deux brides une maille en l'air je retourne dans l'espace trois brides encore 1 2 et dans la troisième bride donc la dernière du groupe je vais faire le changement de couleur donc je pique je tire jeter avec la même couleur je tire à travers les deux boucles et je récupère la deuxième couleur pour faire le jeter passer à travers les deux boucles qui restent je fais une maille en l'air et sur les deux espaces suivants donc je vais travailler à chaque fois trois brides une maille en l'air avec la couleur rose 1 2 et 3 et je fais une maille en l'air je vais à l'espace suivant je fais trois brides 1 2 3 et je fais le changement dans cette troisième brides donc le deuxième jeté je le fais avec la couleur grise et je tire puis je fais une maille en l'air et j'arrive au coin suivant donc il va être avec le gris comme le tout premier coin que j'ai fait 1 2 3 une maille en l'air je retourne dans l'espace et je fais la même chose trois brides 1 2 3 mais la troisième bride va être la bride où je vais faire le changement de couleur donc jeter je passe à travers des boucles le deuxième jeté je fais avec le rose une maille en l'air et là dans l'espace je travaille trois brides une maille en l'air trois brides alors juste une petite astuce lorsque moi je travaille sur le tour dans l'espace que je fais au lieu de piquer tout simplement dans l'espace je vais aller chercher même le fils que j'ai ici en bas donc lorsque je me déplaçais d'un groupe de brides à un autre groupe je tirais toujours la deuxième couleur avec moi pour pouvoir la récupérer après alors ici ça se peut que vous voyez le fils de la deuxième couleur sur le tour d'avant le tour précédent qui vous paraît ici alors en travaillant dans l'espace ici en haut au lieu de piquer tout simplement dans l'espace je vais piquer sous ce fil et le tirer un peu vers le haut pour le cacher donc c'est pour une question d'esthétique et de rendre le rendu encore plus plus beau je fais trois brides je fais pas de changement de couleur ici je travaille toujours avec la couleur rose pour le deuxième espace je suis pas encore arrivé au coin du carré alors trois brides un deux et trois c'est ici que je vais faire le changement de couleur puisque l'espace suivant c'est un espace où je vais travailler le coin alors jeter avec le rose je tire et je récupère le gris pour faire le deuxième jeté je tire et je fais une maille en l'air alors je vais continuer à travailler ce tour avec la même technique je vais faire le coin avec le gris ou votre première couleur donc la couleur de votre chaud et les espaces avec la deuxième couleur donc moi c'est le rose gris espace trois brides une maille en l'air trois brides je fais le changement de couleur dans la troisième bride une maille en l'air je travaille les deux groupes de brides trois brides une maille en l'air espace suivant trois brides je fais le changement de couleur dans la troisième bride une maille en l'air je vais dans l'espace et je recommence alors je vais continuer ce tour je vous retrouve à la fin du tour il va nous rester un dernier tour à faire où on va toujours travailler avec les deux couleurs mais d'une manière où le changement va être un peu différent alors si vous voyez ici donc le carré alors normalement moi je travaille le carré de cette manière avec les coins mais vous voyez ici un autre carré qui se fait avec les couleurs de notre choix donc vous avez le carré de gris ici et de la même manière on est en train de construire un autre carré en rose alors je vais continuer le tour ça va vous allez voir mieux le design alors je travaille ici la dernière bride du dernier groupe des trois brides j'ai fait le premier jeté avec le rose le deuxième je le fais avec le gris une maille en l'air je vais joindre dans la troisième maille des trois mailles en l'air du début de mon tour alors je pique dans la troisième maille je récupère le rose d'abord sur mon crochet puis je tire avec la même couleur donc le gris pour fermer je vais à la bride suivante je pique je mets le rose en bas je tire le gris mais suivante je pique je récupère le rose en haut du crochet puis je tire la couleur gris puis j'arrive à l'espace je tire je place le gris sur le crochet et je commence à travailler avec le rose trois mailles en l'air deux brides pour compléter le premier groupe de trois brides 1,2 suivi d'une maille en l'air je retourne dans le même espace je fais trois brides alors je travaille le premier coin troisième brides je fais le premier jeté avec la couleur rose la même couleur puis je récupère le gris pour faire le deuxième jeté et je tire je fais une maille en l'air alors ici j'ai trois espaces 1,2,3 ici j'ai fait le changement de couleur donc vous imaginez je vais travailler avec le gris pour le premier groupe le deuxième groupe en rose le troisième en gris et le coin en rose alors on va alterner j'ai le coin qui est en rose ou la couleur donc je vais le nommer la couleur 1 couleur 2 dans le premier espace couleur 1 dans l'espace suivant puis je récupère la couleur 2 ici et je recommence le travail de la même manière alors mon but c'est de compléter le carré ici de la couleur rose que j'avais commencé il me manque un seul groupe pour former mon carré alors ici j'ai déjà changé la couleur en gris donc le premier espace je vais le travailler en gris et je vais changer la couleur à la troisième bride deuxième et troisième alors premier jeté avec le gris le deuxième jeté je récupère le rose et je tire puis je fais une maille en l'air je vais dans l'espace suivant je le travaille avec le rose et je fais le changement au niveau de la troisième bris je fais un jeté en rose je passe à travers les deux boucles le deuxième jeté je fais en gris et je fais une maille en l'air puis je passe à l'espace suivant je travaille en gris donc là les trois bris de l'espace qui reste avant de passer au coin du carré 1 2 et dans la troisième je change de couleur donc je fais un jeté avec le rose je tire maille en l'air j'arrive au coin suivant et je travaille les trois bris une maille en l'air trois bris la technique est toujours la même c'est toujours le changement de couleur auquel il faut faire attention mais sinon on travaille toujours de la même manière donc le système des trois bris une maille en l'air et pour les coins je dois avoir deux groupes de trois bris séparés d'une maille en l'air alors à la troisième bride je fais le changement de couleur premier jeté avec la rose deuxième jeté avec la couleur grise et je fais une maille en l'air et je vais reprendre donc le même c'est alors voyez ici déjà vous voyez cette partie le carré du rose commence à se former il me manque les trois parties où les trois groupes de trois bris dans cet espace 1 2 et 3 les coins vont être en rose et le reste en gris alors je vais travailler cet espace en gris l'espace du centre en rose l'autre espace en gris le coin en rose les quatre coins vont être en rose le centre on va avoir gris rose gris couleur un couleur de couleur couleur alors je vais continuer ce tour je vais vous retrouver à la fin pour vous montrer comment fermer votre carré puisque ça va être notre dernier tour pour avoir ce résultat alors voyez le carré ici du rose qu'on voit très bien lorsqu'on a terminé le tour avec les quatre coins en rose je termine le tour et on se retrouve tout de suite alors j'arrive à la fin de mon tour je vais compléter la dernière bride de ce groupe avec un jeté fait avec la couleur rose donc là l'autre couleur deuxième couleur de mon travail je tire je fais une maille en l'air je vais dans la troisième maille des trois mailles en l'air du début de la rangée je pique dans la troisième maille je récupère la couleur grise sur le crochet je tire pour faire une maille couler et fermer je vais dans la maille suivante je pique et maintenant je mets la couleur grise sous le crochet et je tire la couleur rose puis dans la troisième bride je pique et je mets le gris sur le crochet et je tire pour faire une maille coulée pour fermer alors vous voyez ici j'ai terminé normalement le travail je vais aller dans l'espace faire une dernière maille coulée puis je fais une maille en l'air et ici je coupe les deux fils puisque j'ai terminé le tour je tire la couleur rose pour fixer mon fils je vais aller en arrière de mon travail je récupère et d'abord pour faire une maille en l'air pour bien fixer là j'ai un noeud qui va bien maintenir mon fil donc ça va pas quand je vais tirer le fil ça va pas tirer la maille avec alors je vais piquer en arrière de mon carré je tire le fil rose en arrière je récupère le fil gris que j'ai coupé aussi je vais faire un autre noeud ici pour bien fixer les deux fils et je vais cacher les deux fils à travers les mailles donc je vais récupérer les deux fils que ce soit le rose ou le gris je vais couper l'excédent je vais aller au centre donc le fil que j'avais gardé au centre au tout début du carré je vais faire un autre noeud je vais prendre mon aiguille à laine je vais aller le cacher à l'intérieur des mailles pour garder une belle finition à la fin et je coupe l'excédent pour avoir le résultat final alors vous voyez ici les deux carrés placés un à côté de l'autre le résultat que ça donne on a les jolis carré fait à l'intérieur de notre travail avec les deux couleurs qu'on a alterné alors maintenant si on veut prendre comme base ce carré pour faire un sac il faudra réaliser 13 unités donc 13 carré pour faire un sac et on va attacher les 13 carré selon le dessin que je viens de faire donc on va le faire ensemble pas à pas on va commencer d'abord par le carré ici au centre donc c'est le carré qu'on va plier qui va constituer le bas du sac et on va commencer à attacher les carrés les différents carrés comme je le présente sur ce schéma alors moi j'ai commencé déjà par donc coudre les différents chaos je vais vous montrer dans ce qui suit dans la vidéo comment ou quelle technique utiliser pour coudre les carrés ensemble puis on va revenir sur l'échelle le schéma pour le revoir et voir ce que le le résultat final donc des 13 carreaux donne avant de continuer la couture alors dans cette partie de la vidéo on va voir comment coudre ou attacher les carrés ensemble alors je vais je vais laisser de côté le schéma qui me permet de voir la disposition des carrés je vais commencer tout d'abord par vous montrer la technique puis comme j'ai dit je vais revenir sur le schéma pour vous montrer ou pour vous rappeler comment placer les carrés ensemble pour obtenir à la fin ce schéma et passer par la suite à la couture du sac alors je vais commencer par prendre mes deux carrés je vais mettre le haut du carré donc la face sur la table je vais travailler sur le dos des carrés là où il ya les fils où j'ai fait entrer les fils je vais les placer ensemble et je vais prendre mon crochet donc je vais utiliser mon crochet pour les coudre mon fils sur le côté du premier carreau donc j'ai les trois brides maille en l'air trois brides sur la maille en l'air je vais piquer uniquement sur le brin du haut donc là j'ai les deux brins de la maille je vais piquer uniquement le brin du haut et je vais faire la même chose sur le carré en face donc la partie espace ici qui sépare les trois brides je vais piquer sur le brin du haut donc le brin qui est vers moi je prends mon fils je fais une petite boucle pour l'attacher à mon crochet je vais passer la boucle à travers les deux mailles donc les deux carreaux et je fais une maille en l'air et je vais commencer à coudre en utilisant des mailles coulées donc à chaque fois donc je passe à la maille suivante je pique en prenant uniquement le brin du haut donc le brin qui est vers moi je prends jamais les deux brins de la maille mais uniquement le brin du haut et je fais la même chose pour la maille en face donc sur le carreau en face et je fais une maille coulée je passe à la maille suivante je fais la même chose brin du haut puis la troisième bride ici juste à côté toujours le brin du haut et quand vous arrivez aux espaces qui séparent les brides donc vous avez la maille en l'air que vous avez fait pour séparer à chaque fois le groupe des brides mais on va faire la même chose qu'au début je prendre uniquement le bras du haut de la main il faut pas oublier cette maille sinon vous n'allez pas avoir une belle couture à la fin et je fais un my cool et je continue ainsi jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon carré alors arrivé à la fin j'oublie jamais d'attacher aussi la maille en l'air donc je continue à faire ce travail jusqu'à la maille en l'air sur le coin ici sur l'autre côté donc j'ai des trois brides et la maille en l'air je fais aussi la couture sur les deux mailles en l'air de chaque carré et ou bien je coupe mon fils ou bien je continue à travailler justement selon la disposition du carreau et là je reviens à mon schéma donc ici j'ai par exemple le carré 1 je l'attache au carré 2 donc ici comme vous voyez donc je suis ici quand j'arrive ici j'ai le choix ou bien je coupe mon fils et je retourne au carré 3 pour continuer à à coudre ce carré là où je continue sur le carré net donc je prends un autre carré je le positionne ici et je repars avec la couture et je fais la même chose pour les 13 carré donc je voulais un petit peu vous pouvez faire une capture d'écran donc pour garder le schéma sur votre téléphone et continuer vos coutures tranquillement donc moi je vais coudre cette partie alors ici vous voyez le nombre de carreaux est plus important que la partie du bas ici c'est parce que j'ai besoin de ces deux carrés pour attacher les côtés du sac comme on va le voir alors vous aurez une partie plate comme ça composé de trois carreaux qu'on a cousu ensemble une fois que vous terminez ce schéma on va retourner pour voir comment les attacher ensemble alors moi je vais vous montrer juste cette partie cette première partie car j'ai terminé du carré 1 donc jusqu'au carré 8 ici cette partie pour pouvoir vous la montrer alors voilà 1 2 3 4 5 6 et 7 et 8 vous voyez cette partie maintenant est terminé je vais retourner sur mon carré 1 et commencer à coudre ensemble cette partie donc je vais retourner sur le carré 1 ici et je vais faire 9 10 11 12 13 une fois que j'ai terminé ce schéma on se retrouve donc pour la suite du travail alors voilà j'ai terminé de coudre mes 13 carreaux alors maintenant la pièce que j'ai correspond parfaitement au schéma que je vous ai montré donc j'ai les 13 carreaux ensemble maintenant l'étape suivante c'est de coudre ces deux parties ensemble pour fermer le sac alors ce qu'on va faire c'est qu'on va plier notre sac au niveau du carré 1 donc le carré ici au centre on va le plier et ramener la partie du bas vers la partie du haut d'une manière à avoir un carré sur l'autre sauf pour le carré 7 et 8 qui seront des carrés unique donc ils vont nous servir de coude du côte de pour coudre les les côtés du sac en les pliant comme ce qu'on a fait avec le carré 1 sauf qu'on va les plier pour attacher justement les deux côtés alors j'ai je vais juste vous montrer j'ai ici toute la partie où toutes les 13 carreaux causés ensemble déjà avec le changement de couleur et les carreaux ça nous donne un joli motif le haut du sac il est vers moi donc toutes les coutures sont sur la table quand je vais plier je vais avoir les coutures en haut parce que je vais continuer à faire les coutures à l'intérieur comme ça je pourrais par la suite retourner mon sac et avoir le haut bien fait alors je vais commencer par le carré 1 je vais plier donc je vais plier ce carré exactement au centre de cette manière et quand vous voyez j'ai un carré qui se met sur l'autre donc j'aurai le 9 sur le 2 le 10 sur le 3 le 11 sur le 4 le 12 sur le 5 le 13 sur le 6 et j'aurai le 6 et le 8 sur les côtés alors on va commencer à coudre cette partie et lorsqu'on arrive au carré sur le côté qui est seul on va le plier et faire la couture sur l'autre côté jusqu'à ce qu'on arrive sur l'autre bout alors je vais vous montrer alors moi j'ai j'ai eu la chance de terminer le dernier carreau au niveau du carré 1 donc la couture j'ai gardé ma boucle ça va dépendre de du dernier carré que vous avez cousu si vous vous avez déjà coupé votre fil vous allez attaché donc les deux parties ici donc le carré ou un que vous avez plié ici avec le deux carrés un sur l'autre donc on va exactement prendre les deux brins des deux carrés et faire une boucle exactement comme ce qu'on a fait pour commencer les coutures sur les carrés et par la suite on va commencer tout simplement à coudre cette partie ensemble avec la même technique toujours le brin du haut on prend les deux brins sur les deux carrés et ne pas oublier la maille en l'air bien sûr chaque fois on prend le brin de la première bride puis de la bride sur le carré suivant ou le carrière ou le deuxième carré et puis on fait une main coulée de cette manière lorsqu'on arrive à cette partie je vais plier ce carré qui est seul ici puis je vais faire toute une couture sur ce côté jusqu'au coin donc là j'attache toutes les mailles ensemble sur le coin donc je vais prendre la maille sur le carré ici la maille du centre donc avec qui attache déjà les carreaux en bas puis la maille du carré 8 et je fais ma maille coulée puis je continue la couture jusqu'à ce que j'arrive au bout ici puis par la suite je vais vous retrouver donc pour continuer le travail ensemble donc on va passer à l'étape suivante pour le moment je vais continuer à travailler ce côté pour fermer cette partie du sac alors une fois qu'on est arrivé au bout ici donc on va arriver au bout du carré 8 on voit pas coudre le 6 avec le 13 qui vont être l'un sur l'autre comme ça mais on va pas les coudre ici c'est le haut de notre sac on va tout simplement faire une maille en l'air et couper le fils pour passer à l'autre côté l'autre côté même chose on va commencer du bas donc du carré un plié on va coudre donc j'aurai ici le 9 sur le 2 je vais plier le 7 et continuer à coudre j'aurai le 12 sur le 5 mais ils vont pas être cousu de ce côté pour compléter l'ouverture du sac alors j'ai commencé à coudre ici lorsque j'arrive au 7 je vais le plier et je vais faire exactement la même chose que de l'autre côté je vais coudre cette partie et cette partie et lorsque j'arrive au coup j'aurai les deux carrés un sur l'autre ouvert et savoir me faire donc l'ouverture de mon sac j'aurai le sac qui va prendre cette fois je vais continuer puis je vais vous je vais vous prendre un plan plus haut de avec la caméra pour que vous puissiez voir le sac au complet ou le rendu ou du sac donc ce que ça donne avant de passer à l'autre étape car une fois cette étape terminée on doit commencer à quoi à travailler le haut du sac pour les finitions et aussi mettre les bandoulières alors je vais continuer et je vous retrouve tout de suite après alors voilà une fois qu'on a terminé on a déjà la forme du sac qu'on peut voir maintenant on passe à l'étape suivante alors je vais d'abord commencer par faire des mailles serrées tout autour du haut de mon sac donc sur l'ouverture je vais prendre la couleur grise donc prenez la couleur de votre choix je fais une boucle et je vais sur le côté là où se rejoint les deux carreaux ici et sur la première maille du carreau en haut je vais insérer mon crochet dans la boucle je tire je fais une maille en l'air et dans la même maille je vais faire une maille série maille suivante une maille série maille d'après une maille série une maille serré dans l'espace donc la maille en l'air qui sépare les groupes de trois brides et je continue ainsi une maille série sur chaque bride et une maille serré dans l'espace qui sépare les brides alors je continue sur tout le haut des mailles je travaille les brides et les espaces jusqu'à ce que j'arrive à la fin du carré ici là où il se rencontre avec le carré suivant donc je vais faire une maille série sur la dernière bride de ce carré est passé directement à la bride du carré suivant pour faire une maille série et je continue alors moi je vais continuer je vais vous montrer donc ce le passage entre les carrés comment je vais le faire et je vous laisserai par la suite continuer votre tour de mailles série alors vous voyez la rangée des mailles série au haut du carreau j'arrive ici à la fin donc j'ai fait la dernière maille série ici et je vais dans la maille ici sur le côté donc la dernière maille série était sur l'espace le dernier espace du dernier coin du carré qui est attaché à l'autre carré en bas donc le proche la prochaine maille série va être sur l'autre carré et je continue ainsi de la même manière donc une maille série dans chaque maille et une maille série dans l'espace et je continue donc tout au long des mailles sur le haut pour faire tout le tour est arrivé à la toute première maille que j'ai commencé alors une fois que j'arrive ici je vais ajouter une autre rangée de mailles série donc je vais joindre avec la première maille faire une maille en l'air et repartir à partir de cette première maille avec des mailles série donc je ferai tout simplement une maille série sur chaque maille donc pour faire une belle finition une petite bande ici avant de passer à la prochaine étape alors vous pouvez aussi ajouter deux ou trois rangées ça va dépendre de la hauteur que vous voulez donner pour votre sac moi je vais faire juste deux rangées pour la finition donc deux rangées de mailles série puis on se retrouve pour l'étape suivante alors une fois que on a terminé les mailles série tout autour de l'ouverture du sac maintenant on va passer à l'étape des bandoulières alors quand vous voyez j'ai pris les le premier carré ici et j'ai déterminé six mailles série donc les six mailles sont exactement sur le coin de mon carré et j'ai fait la même chose de l'autre côté alors ça c'est pour la première le premier côté du sac et je vais faire la même chose sur l'autre côté donc on va voir toujours six mailles série sur chaque carré mais tout d'abord on va commencer par cette partie car l'autre côté va être la même chose donc la répétition de la même technique alors ce que je vais faire dans le premier carré je vais commencer dans la partie ou dans le marqueur sur ma gauche alors c'est le sixième la sixième maille où j'ai placé mon marqueur enlevé mon coeur je prends mon fils je fais toujours ma boucle de départ je la passe à travers la maille et je vais commencer à faire des mailles en l'air qui vont constituer la longueur de ma bandoulière alors vous pouvez faire plusieurs mailles en l'air jusqu'à ce que votre chaînette fasse la hauteur voulu ou la longueur voulu pour votre bandoulière donc que ça soit une langue bandoulière ou un ou une plus courte ça va dépendre de votre goût ou comment vous voulez porter votre sac alors je vais continuer les mailles en l'air une fois que j'arrive à la longueur voulu je vais attacher ma chaînette à l'autre partie du sac et je vais continuer donc à travailler dans un va-et-vient sur les deux côtés pour fabriquer cette partie donc au 2 du travail donc la première bandoulière du sac après ça on va passer et faire la même chose l'important c'est de compter vos mailles en l'air comme ça vous aurez les mêmes mesures pour les deux côtés alors je vais continuer et une fois que je termine ma chaînette on se retrouve pour vous montrer comment passer d'un côté à l'autre alors j'ai terminé ma chaînette j'ai compté 60 mailles pour 45 cm de longueur vous pouvez aller jusqu'à 80 mailles ça va dépendre de la longueur que vous voulez donner à votre sac et ça va aussi dépendre de la laine que vous utilisez donc suivez vos goûts si vous voulez une bandoulière plus longue ou plus courte mais j'ai trouvé que 45 cm c'était correct pour moi alors maintenant je vais aller sur le côté opposé donc sur le l'autre carré et sur maintenant le premier marqueur alors ici j'ai commencé sur le dernier marqueur je vais attacher ma chaînette sur le premier marqueur sur l'autre carré alors je vais enlever mon marqueur et je vais piquer dans la maille je vais faire une maille cool et puis je passe à la maille à côté c'est là je pique et je fais une maille cool et une maille en l'air je vais tourner et travailler maintenant sur ma chaînette le retour sur chaque maille je vais faire une maille séries donc je vais piquer en essayant de prendre les deux brins de la maille pour faire plus joli juste serrer la dernière maille donc ça va être un petit peu difficile à piquer je prends les deux brins et je fais une maille série puis je passe à la maille suivante et je fais la même chose une maille série la maille d'après une autre maille série je pique toujours en prenant les deux brins et une maille série et je vais continuer ainsi sur toute la chaînette jusqu'à ce que j'arrive sur l'autre côté une maille série sur chaque maille une fois qu'on arrive ici on va se retrouver pour que je vous montre comment passer donc à la maille suivante et puis faire le retour puis par la suite on va juste répéter la même technique jusqu'à ce qu'on travaille toutes les mailles donc jusqu'à ce qu'on travaille la dernière maille où on a placé notre marqueur puis on va faire la même chose sur l'autre côté du sac avec la deuxième bandoulière donc et ça va être la dernière étape en fait pour terminer le travail il va nous rester juste les petites finitions à rentrer les fils une étape pas très pas très évidente quand personnellement c'est l'étape que j'aime le moins dans un travail comme cela pour faire les finitions mais c'est un passage obligé pour avoir le joli rendu donc ça va pas prendre beaucoup de temps alors je vais continuer mes mailles série et je vous retrouve lorsque j'arrive à l'autre côté alors j'ai continué jusqu'à la dernière maille je fais ma maille série sur la dernière maille ici donc j'arrive au niveau de la toute première maille où j'ai commencé ma chaînette ici maintenant après la dernière maille série sur ma chaînette je vais aller à la maille suivante sur le carré et je vais faire une maille coulée puis je passe à la maille suivante et je fais une maille coulée suivie d'une maille en l'air je tourne et je repars avec une maille série sur chaque maille que je viens de faire donc les 60 mailles en totalité pour moi je vais continuer des mailles série jusqu'à ce que j'arrive à l'autre côté donc sur ma dernière maille série je fais ma maille coulée sur la maille ici donc à côté de la dernière maille travaillée puis je fais une maille coulée maille en l'air et je repars donc je repars jusqu'à ce que j'arrive au coin suivant je fais une maille coulée sur la maille libre à côté des de la rangée des mailles serrées que je viens de terminer puis une maille coulée sur celle d'à côté maille en l'air et je retourne donc j'attache toujours à la maille coulée à la maille avec une maille coulée sur la maille libre à mon retour et avant de repartir je fais une maille coulée maille en l'air pour repartir sur l'autre ou sur une autre rangée de mailles série et on continue à faire ce travail jusqu'à ce qu'on termine toutes les mailles qu'on a déterminé entre nos marqueurs donc jusqu'à ce qu'on travaille les dernières mailles sur nos marqueurs une fois terminé on coupe le fil puis on fait le même travail sur l'autre côté du sac pour avoir la deuxième bandoulière alors je vais continuer à travailler cette première bandoulière je vous retrouve à la fin pour terminer avec vous cette partie puis je vous laisserai faire la deuxième bandoulière aussi pour l'autre côté avec la même technique il va nous rester donc la dernière étape c'est de voir notre rendu final ou donc les résultats du modèle qu'on vient de faire ensemble alors je continue je vous retrouve tout de suite alors avant de passer à la deuxième bandoulière et moi vous montrer le résultat final je voulais juste terminé avec vous la première bandoulière alors si j'arrive à la dernière maille donc où avait où j'avais accroché mon marqueur tout simplement je fais une maille coulée une maille en l'air pour fixer mon mon fils et je coupe puis voilà je tire le fils et là j'ai terminé cette première bandoulière maintenant je vais passer à l'autre côté pour refaire le même travail alors voyez le résultat que ça donne à la fin de votre travail donc lorsque vous faites les rangées de mailles serrées entre les deux carrés sur votre droite et gauche maintenant je vais placer mes marqueurs sur l'autre côté et répéter la même chose sur le deuxième côté du sac alors voici le résultat final pour notre sac le motif qu'on a choisi pour notre carré donne un joli rendu une fois qu'il que les carreaux sont mis ensemble et donc dépendamment de les couleurs qu'on va choisir on peut aussi faire différentes couleurs en utilisant les restants de nos pelotes pour faire ce joli sac pour le printemps été alors en espérant que le projet vous a plu n'hésitez pas à partager avec nous les photos de vos réalisations si vous désirez que ça soit sur notre page facebook donc le groupe atelier lgj ou sur notre page instagram ça fait toujours plaisir de recevoir vos photos vos commentaires et vos suggestions alors moi je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouveau tutoriel sur atelier lgj alors au mieux pas de vous abonner à la page comme ça vous allez toujours recevoir les nouveautés une fois qu'un nouveau tutoriel est mise en ligne venez aussi nous voir donc sur les réseaux sociaux que ce soit facebook ou instagram je vous souhaite d'ici là un bon crochet et je vous dis à très bientôt